Je me rappelle une fois, je suis tombé sur internet sur une capture d'écran. On m'a envoyé une capture d'écran sur une messagerie instantanée. Et dans la capture d'écran, il y a une dame qui avait publié un de mes visuels dans un groupe fermé de femmes. Et c'était le visuel qui présentait mon offre de consultation stratégique. Parce que j'offre des consultations stratégiques de projets pour les personnes qui ont des projets, qui souhaitent investir, etc. Et dans ce groupe dont, la dame en question, c'est un sujet du fait que le prix de mes consultations était extrêmement élevé. Notamment, lorsque quelqu'un était de la diaspora, la consultation coûtait 1000 euros. Et lorsque quelqu'un était au Cameroun, la consultation coûtait 250 000 francs pour une heure de temps. Et on m'a aussi envoyé des commentaires, parce que moi je ne suis pas dans ce groupe dont, j'ai reçu plusieurs commentaires en capture de personnes qui étaient dans le groupe et qui partageaient cela avec moi. Et où la plupart des personnes disaient vraiment, ce gars il est prétentieux, il se prend pour qui ? Qu'est-ce qu'on peut apprendre en une heure de temps jusqu'à ce qu'on paye 1000 euros ? Vraiment, c'est du n'importe quoi. Le Cameroun vraiment permet des choses incroyables. Les gens se sont lâchés. On va essayer du vénin. Un vénin empoisonné. Et c'est un épisode qui m'a beaucoup amusé. Pourquoi beaucoup amusé aussi ? C'est parce que dans les commentaires, j'identifie aussi des personnes qui me sont proches. J'identifie des personnes avec qui je discute chaque jour. J'identifie des personnes même qui sont membres de Startup Academy. J'identifie des personnes avec qui je travaille régulièrement. Et qui sont tombées dans le même discours. Vraiment, Claudel là, il raconte même quoi ? Il va t'apprendre quoi en une heure de temps ? Il connaît même d'abord quoi ? Il a déjà réalisé quoi ? Est-ce que lui-même il est milliardaire ? Jusqu'à ce qu'il demande aux gens de payer 1000 euros pour une heure de consultation avec lui. D'autres personnes même sont allées à l'extrême. Que vraiment, Claudel là, il est même fou. J'ai même eu des témoignages de personnes qui m'ont dit qu'ils sont allés bénéficier d'une consultation chez lui. Après, il a volé leur projet et il a réalisé leur projet. Quelle misère intellectuelle. Quelle misère. En fait, c'est parce qu'il y a cette misère intellectuelle que nous sommes obligés de continuer le combat qui consiste à assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. C'est pour ça qu'en réalité, j'ai décidé d'utiliser le pseudonyme d'assassin pour assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Parce que l'inconsistance intellectuelle est devenue tellement obèse qu'on ne peut plus négocier avec elle parce que le dialogue a échoué. Maintenant, il faut juste assassiner cette obésité. Tout simplement. Parce que pour moi, c'est une obésité sur le plan de l'inconsistance intellectuelle qui est tellement grande. Et là, ce n'est même qu'un euphémisme que de le dire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas qu'en réalité, moi, lorsque je dis qu'une consultation d'une heure de temps coûte 1000 euros, en réalité, ce qui coûte 1000 euros, ce n'est pas la consultation. Peut-être pour une fois, je vais dévoiler un peu de stratégie, mais je ne vais pas aller trop loin. Je ne vais même pas expliquer grand-chose. Je préfère qu'on continue même de le dire, c'est mieux. Mais je vais donner quand même un élément pour que ça permette de détruire quelques obèses sur le plan de l'inconsistance intellectuelle. En réalité, ce qui coûte 1000 euros, ce n'est pas la consultation. Parce que vous pouvez aller sur Internet. Sur Internet, il y a pratiquement tout ce que vous recherchez. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, vous pouvez aller sur Internet. Il y a des vidéos, il y a des documents, il y a des livres. Vous pouvez acheter des livres, vous pouvez rencontrer des experts. Peut-être que vous avez même des experts dans votre famille que vous pouvez rencontrer, discuter avec eux pendant des heures et vous expliquer tout ce que vous voulez. Je veux dire, vous n'avez pas besoin de payer pour ça. Pour savoir comment on fait, pour, je veux dire, si vous voulez apprendre le marketing digital, c'est sur Internet. Je veux dire, il y a des livres gratuits sur Internet très intéressants. Je prends peut-être un livre, le marketing digital pour les nuls. C'est un livre magnifique que j'ai lu il y a peut-être deux ans, qui est très bien sur le marketing digital et qui vous apprend des techniques de base fondamentales. Et si vous appliquez ça, vous allez vous améliorer. Vous n'avez pas besoin forcément de venir me voir pour ça. Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez apprendre la comptabilité, mais attends, il y a tout sur Internet en ce qui concerne la comptabilité, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Google, il y a des livres, il y a des documents, il y a tout. Donc, je ne peux pas facturer le savoir à quelqu'un, non. Le savoir, il est disponible sur Internet. Le savoir, il est disponible dans les livres. Le savoir, il est disponible dans les documents. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, le savoir est tellement une commodité que le savoir, aujourd'hui, est même principalement gratuit. Aujourd'hui, il y a tellement d'intellectuels au chômage que rencontrer quelqu'un qui est très compétent et qui n'a pas d'emploi, qui est pauvre, qui même pour 10 000, 15 000, 20 000 francs, peut vous enseigner des choses pendant 5 heures de temps, même 2 jours, 3 jours. Donc, c'est à profusion. Je veux dire, il y en a tellement qu'on parle même d'obésité de l'information parce que l'information est tellement disponible aujourd'hui que vous ne pouvez même pas suivre toute l'information. Donc, en réalité, ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas la consultation qui coûte 1 000 euros. La consultation, c'est quoi ? Oui, il y aura une partie où on va parler de votre projet qui ne sera même pas grande. Ça veut dire, c'est la consultation, la partie où on parle de votre projet. Ça peut mettre peut-être 25, 30 minutes, tout au plus. Vous allez présenter globalement votre projet. Je vais vous partager mon expérience par rapport à votre projet. L'avantage que j'ai, c'est que depuis plus de 6 ans, je vois des projets, des milliers de projets par an. Je vois des personnes se lancer. Je vois des personnes réussies dans certains secteurs d'activité. Donc, la probabilité que vous ayez un projet que j'ai déjà vu plusieurs fois est trop élevé. La probabilité que vous ayez une stratégie que j'ai déjà vue implémentée dans notre environnement avec ses résultats est trop élevé. Donc, en réalité, ce que je vais faire, c'est juste un partage d'expérience. Ce que vous pouvez aussi avoir en ligne gratuitement, pour aller sur Facebook là, vous postez un projet dans un groupe où il y a 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 100 000 personnes. Les gens vont partager leur expérience. Vous choisissez ce qui vous intéresse et vous vous lancez. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quoi? Lorsqu'on bénéficie d'une consultation. Moi, je vais parler spécifiquement de moi pour les autres, je ne sais pas. C'est le réseau. C'est de bénéficier d'un réseau après la consultation. Là, je vais prendre un exemple ou même plusieurs exemples pour que ce soit une bonne illustration. Premier exemple. Il y a tout cela, deux jours, j'étais en train de faire sport. Et quand je faisais sport, j'ai rencontré un monsieur, brave. Et il est descendu de la voiture, il est venu m'accoster directement. Il me dit, Claudel, tes vidéos ont changé ma vie. Parce que j'étais au bord du suicide, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. J'étais à un moment donné à un point de dépression tellement élevé que je me disais, même s'il faut vendre les eaux, je vais vendre les eaux pour m'en sortir. Et tes vidéos m'ont tellement aidé que j'ai pu me ressaisir. Je me suis lancé dans un projet. Aujourd'hui, je fais de la peinture, je fais de la décoration. Vous avez certainement vu ces photos que j'ai postées sur ma page en ligne. J'ai posté la photo, comment on s'était vu. C'était pendant le sport. C'était à Oudja, à Yaoundé. J'ai posté les images de ce qu'il fait. Parce que dès qu'on a fini de discuter, je lui ai dit, ok, ce qu'on m'a fait est simple. Donne-moi les images de ce que tu fais. Envoie-moi ça sur mon numéro avec une messagerie instantanée. Il m'a envoyé, j'ai rédigé un texte. J'ai publié ce texte sur ma page Facebook où je suis suivi par plus de 400 000 abonnés. J'ai publié ça sur la page de la Startup Academy où nous sommes suivis par plus de 110 000 personnes. J'ai publié ça sur mon profil, sur Facebook. Lorsque j'ai publié ça, deux heures de temps après, il m'a contacté pour me dire, c'est incroyable. Je n'arrive plus à travailler. Les gens m'appellent de partout. Les gens veulent que je vienne faire la peinture chez eux. Les gens veulent me confier leurs immeubles. Les gens veulent me confier leurs travaux. Je lui ai dit, non, c'est rien. Attendons. Dans quelques heures, tu auras encore plus que ça. Le soir, il m'a encore fait un audio. D'ailleurs, j'ai publié cet audio sur Facebook. Si vous partez sur ma page, j'ai publié son audio où il faisait le témoignage de ce qui s'était produit moins de 12 heures de temps après la publication. C'est ça qui coûte cher. Parce que j'ai envie de vous poser une question. Vous pensez que ça, ça coûte combien ? Vous pensez que le marché qu'il va gagner pour faire la peinture de tout un immeuble, ça va lui rapporter combien ? 100 000 ? 200 000 ? 500 000 ? C'est ça ? Vous pensez que toutes les personnes qu'il va avoir comme prospectes, qui peut-être ne vont pas acheter maintenant, qui peut-être ne vont pas payer pour ses prestations maintenant, mais qui plus tard, lorsqu'ils auront des travaux de peinture, de décoration, ou lorsque dans leur environnement, il y aura quelqu'un qui recherche un peintre ou un décorateur, ils vont lui dire, contacte ce numéro. J'avais vu Claudel publier ça en ligne. Vous pensez que cette recommandation, ça va lui rapporter combien ? Ça coûte combien ? En fait, c'est ça qui coûte cher. Parce que le réseau que j'ai bâti aujourd'hui, que ce soit mon réseau individuel, que ce soit le réseau que nous avons bâti avec la Startup Academy, qui est un réseau de plus d'un million de personnes qui nous suivent aujourd'hui, c'est ce réseau qui coûte cher. Et plus ce réseau va progresser, et plus la consultation va coûter cher. En fait, ça s'appelle consultation juste parce qu'il faut mettre un nom. On a mis consultation stratégique juste parce qu'il faut mettre un nom. Et aussi parce qu'on ne veut pas forcément dévoiler tout ce qu'on fait. Mais en réalité, ce n'est pas que je vais vous dire. Tu sais dans l'immobilier, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut se lancer. Non, ça tu peux apprendre sur Internet. Tu n'as pas besoin de moi. Tu n'as pas besoin de me rencontrer pour ça. Tu n'as pas besoin de payer quelqu'un. Mais 100 francs de data, si tu es pauvre, tu prends 100 francs, tu mets les data, tu passes sur Google, tu télécharges quelques livres, ou tu ne télécharges même pas parce que tes 100 francs ne peuvent pas télécharger les livres. Tu vas sur un site où il y a déjà des textes. Tu lis, tu lis. Quand tes data finissent, le lendemain, tu mets encore 100 francs. Tu lis encore. Tu vas apprendre. Tu n'as pas besoin de moi. Va dans la rue. Il y a tellement de personnes compétentes qui sont au chômage. Tu t'assoies avec elles. Tu achètes une bière. Vous vous asseyez, vous causez. Ces personnes en buvant vont tout expliquer. Moi, je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Par contre, des personnes qui ont un réseau aussi puissant, il y en a très peu. Et là, je vais te demander de me citer, je veux dire, 50 personnes dans notre environnement qui ont un réseau aussi spécialisé et aussi important et en croissance tout le temps. C'est ça qui coûte cher. Je vais prendre un deuxième exemple. Une fois, j'ai un monsieur qui me contacte et il me dit, Claudel, je vends les terrains. Il s'appelle Zeus. Si vous partez sur Facebook, vous tapez Augustin Zeus. Vous allez le voir. Il paraît que c'est mon frère aussi. Lui, il n'était pas trop Internet. Il est excellent en immobilier. Lui, il n'est même pas sur Internet parce qu'au départ, il me disait qu'Internet ne sert à rien parce que l'immobilier, ce n'est pas Internet, c'est sur le terrain. Mais bon, moi, je vous laisse aller lire des livres d'immobilier. Si vous voulez, allez lire les livres d'immobilier. Allez lire la loi. Vous allez lire le... Parce que l'immobilier est sur le terrain et l'immobilier théorique, c'est une fracture. C'est deux choses totalement différentes. Mais je ne vais pas en dire plus. Alors, moi, je lui ai dit, Zeus, toi, tu dois être en ligne. Laisse les trucs que tu dis que tu es seulement sur le terrain, là. Tu vas être en ligne. Je vais t'aider à être en ligne. Je vais tout faire. Et ce jour, il vendait donc un terrain d'une très grande superficie. C'était en plusieurs hectares. C'était dans un endroit, dans le littoral, qui s'appelle l'Indibé. La vidéo est encore en ligne parce que j'aime parler des choses qu'on peut vérifier. Si vous tapez Augustin Zeus, vous mettez dans la recherche et vous choisissez ma page, vous allez voir Augustin Zeus avec l'opportunité d'affaire de lundi B. C'était des terrains qu'il vendait en plusieurs hectares. Je lui ai dit, on ne va pas faire comme avant. Parce qu'avant, ce que tu faisais, je faisais des petites publications, tu descendais avec ton téléphone, tu filmais. Non, on va faire une vidéo professionnelle. Je vais financer la vidéo parce que je sais que si je te demande de payer 250 000, 300 000, 400 000 pour faire une vidéo de moins de 6 minutes, tu vas dire, mais c'est quoi ça ? Une vidéo qui ne fait pas 6 minutes, on paye près de 400 000, 500 000. Je sais que si je te demande de payer ça, tu vas trouver que c'est trop. J'ai financé la vidéo moi-même. On a réalisé la vidéo afin qu'il puisse présenter l'opportunité d'affaire. La vidéo est en ligne. Si vous tapez Augustin Zeus, lundi B, et vous choisissez ma page Facebook, vous allez retrouver la vidéo. Si vous partez sur la chaîne YouTube de la Startup Academy, Startup Academy 237, vous tapez Augustin Zeus, vous allez retrouver cette vidéo. Et dans la vidéo, il présentait l'opportunité d'affaire. J'ai posté la vidéo sur mes plateformes en ligne, sur ma page Facebook, sur la page de la Startup Academy, sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Et vous savez ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il a vendu tous les terrains. Il a gagné des millions de francs. Je ne peux pas donner le chiffre exact parce que c'est confidentiel, mais il a gagné des millions de francs. Il a vendu tous les terrains. Vous pensez que ça coûte 100 000 ? Ça coûte 600 000 ? Ça coûte 1 000 euros ? Vous pensez que si vous avez 1 000 euros dans votre compte et vous avez les terrains à vendre, vous êtes sûr de vendre des milliers d'hectares ou alors des centaines d'hectares avec vos 1 000 euros en faisant seul, en apprenant le marketing en ligne et en partant créer votre page pour dire que oui, je vends les terrains. Vous pensez que c'est possible ? Si c'est possible, faites-le. Pourquoi vous vous plaignez ou alors vous critiquez tout le temps ? Faites-le vous-même. Tout simplement. Créez votre réseau. Vendez. Apprenez à faire. Formez-vous en marketing. Allez sur YouTube. Regardez les vidéos. Et puis, vendez. Développez-vous. Je vais prendre un autre exemple qui est plus récent. Actuellement, je suis en train de finaliser les travaux du Numbissier Resource Center qui est situé à la Nouvelle-Route Bastos. C'est un endroit magnifique. J'ai fait une vidéo hier où je présentais ça. Et lorsque j'ai fait la publication hier, dans la publication, je parlais de deux personnes. Je parlais de mon architecte, Steve Franklin Tala, qui est un vitio tout simplement. Là encore, je lui adresse mes condoléances parce qu'il a perdu sa soeur. et je parlais de Jacquino Maï, Ferromac, S.A.R.L. C'est son entreprise qui réalise en fait les travaux qui ont été faits par l'architecte. Je présentais leurs travaux avec leurs images extraordinaires. Et le même soir, Jacquino me contacte, il me dit, voilà, il y a un monsieur qui m'a contacté et il veut me confier la gestion de tout son immeuble à Douala. Vous pensez que ça va rapporter combien ? Vous avez une idée de ce que ça peut rapporter comme agent de construire un immeuble. Je ne peux pas donner plus de détails sur le client en question, sur les spécificités parce que je ne veux pas qu'on puisse l'identifier forcément. Mais en réalité, c'est ça qui coûte 1000 euros. Et ça ne va pas rester à 1000 euros. Ça va augmenter au fur et à mesure parce que le réseau augmente. Et là, je n'ai présenté qu'un seul aspect. Un seul. Parce que je peux présenter un deuxième aspect dont bénéficient toutes les personnes qui payent pour une consultation. L'autre aspect, c'est quoi ? C'est le fait qu'aujourd'hui, nous avons un siège de la Startup Academy à Yaoundé qui est situé au Carrefour Isakam. Nous avons un siège de la Startup Academy à Douala qui est situé à Ancien Nombawan. Nous sommes en train d'installer un siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Nous sommes en train de vouloir aussi installer un siège de la Startup Academy au Burkina Faso. Nous avons beaucoup d'autres voyages que nous allons effectuer à travers l'Afrique dans les prochaines semaines. Notamment, nous avons une date au Ghana, nous avons une date au Sénégal, nous avons une date au Mali, nous avons une date au Togo, nous avons une date au Gabon. Dans tous ces quartiers de l'Afrique, nous allons installer un siège de la Startup Academy. Aujourd'hui, la Startup Academy a une base de données de plus de 200 000 personnes spécialisées en fonction des secteurs d'activité, des personnes qui ont assisté à nos conférences, à nos formations, qui ont acheté nos produits et nos services que nous avons et que nous gérons avec l'une de nos filiales qui s'appelle Call Agency. Alors, lorsque vous bénéficiez d'une consultation avec moi, vous bénéficiez aussi de tout ce réseau physique. Ça veut dire que quand je fais des événements, je communique sur ce que vous faites. Quand je fais des vidéos en ligne, en 2020, uniquement sur Facebook, mes vidéos ont été consultées par 46 millions de personnes. En 2020 seulement. C'est-à-dire entre janvier et décembre 2020. Ces statistiques sont disponibles en ligne. J'en ai fait une publication où je présentais les statistiques de ma page de l'année 2020 avec les captures que Facebook lui-même fournie. 46 millions de personnes. Ça veut dire que quand vous bénéficiez d'une consultation, vous bénéficiez aussi d'une visibilité dans mes vidéos, dans mes publications. Pendant mes conférences où je rencontre physiquement des personnes, vous bénéficiez aussi d'une visibilité pendant les événements de la Startup Academy qui draine plus de 1 000 personnes par mois. 1 000 personnes par mois, ça veut dire qu'en 10 mois, ça fait 10 000 personnes. Ça veut dire qu'en un an, ça fait 12 000 personnes. Ça veut dire 12 000 personnes physiques, ça veut dire qu'on a rencontrées physiquement qui vont être au courant qui vont être au courant de votre produit, de votre service, de votre activité. Vous avez même la possibilité d'aller plus loin, c'est-à-dire de bénéficier des vitrines de la Startup Academy qui sont disponibles dans nos sièges et qui sont aussi disponibles au Nubi Sierres au Centre de Bastos et bien celui qui va s'étendre au fur et à mesure en fonction de notre déploiement. Vous bénéficiez aussi de cela. Vous bénéficiez en fait d'un transfert de crédibilité. Ça veut dire que moi, je prends ma crédibilité et je transfère ça sur votre projet parce que je voudrais faire comprendre aux personnes que celui-ci, il est crédible. J'ai travaillé avec lui, j'ai eu une consultation avec lui, j'ai analysé son projet et il est crédible. Vous pouvez utiliser son produit, vous pouvez utiliser son service et je ne m'arrête pas là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont payé une consultation chez moi de 1000 euros. On a travaillé sur leur projet. J'ai discuté avec eux, je leur ai fait bénéficier de ma visibilité à travers mes différentes plateformes et celles de la Startup Academy et quelques semaines après, parfois quelques mois après pour certains parce qu'il fallait bien analyser les projets, ces personnes ont trouvé des financements pour leur projet grâce à notre réseau parce que des personnes m'appelaient de partout pour me dire « Claudel, est-ce que tu penses qu'il est pertinent d'investir dans ce projet ? » Je dis « Quel projet ? » Il me présente la personne, il me montre les informations sur le projet. Je lui dis « Oui, tu peux investir dans ce projet » parce que cette personne a payé une consultation chez moi, j'ai travaillé son projet, nous avons standardisé ensemble, j'ai eu le temps d'analyser si c'est une personne de crédit, si c'est une personne de fiable et des personnes ont eu des financements pour leur projet. Très récemment, je ne peux juste pas donner son nom, nous avons eu un encore qui a eu un financement de 50 millions dans son projet. Vous pensez qu'obtenir un financement de 50 millions sans que vous n'ayez besoin de donner un titre foncier, une garantie particulière, vous pensez que c'est facile ? Ça coûte combien ? Ça coûte 1000 euros ? Ça coûte 5000 euros ? Ça coûte 10 000 euros ? Donc parfois, quand je vois l'inconsistance intellectuelle s'étaler sur Internet, je me dis parfois que c'est important qu'il y ait des assassins pour assassiner ces personnes inconsistantes sur le plan intellectuel et parfois inconscientes de leur inconsistence intellectuelle devenue obèse. Nous devons avoir des assassins. C'est pour ça que j'ai sorti un nouveau coffret VIP. J'ai publié ça hier. C'est une clé USB en forme de pistolet qui est dans un carton bien brandé avec Claudel Numbissier, l'assassin. Et dans ce pistolet, il y a des connaissances, il y a de l'intelligence pour assassiner intellectuellement les personnes qui souffrent d'obésité, d'inconsistence intellectuelle. Bon, je ne peux pas en dire plus. Ceux qui veulent découvrir n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de me contacter en inbox ou en commentaire pour dire, voilà, je veux bénéficier d'une consultation. Ça coûte 1000 euros, c'est-à-dire 650 000 francs. Et ça dure une heure de temps seulement. Si vous n'avez pas d'argent, si vous êtes pauvre, vous avez une seule chose à faire. Allez sur YouTube, allez sur Google, apprenez, documentez-vous, créez votre réseau, créez votre communauté. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, en fonction de votre performance, vous aussi, vous allez réussir à le faire. Passez une très bonne journée.